On va en Italie maintenant, vous le pensiez peut-être à la retraite, et bien ça n'est pas le cas du tout. Silvio Berlusconi est toujours là. A bientôt 86 ans, l'ancien chef du gouvernement sera même candidat au Sénat à l'occasion des législatives de septembre prochain, Antonino Gallofaro. Il avait été donné pour mort politiquement fin 2013, la chambre que destituait de son titre de sénateur. Silvio Berlusconi avait en effet été condamné définitivement à 4 ans de prison pour fraude fiscale, peine transformée ensuite en travaux d'intérêt général. Près de dix ans plus tard, le voilà de retour sur le devant de la scène politique italienne, le Caïman veut retrouver son siège de sénateur. Et en pleine campagne électorale depuis la chute du gouvernement de Mario Draghi le mois dernier, il ne manque pas de promesses. Augmenter la retraite à au moins 1000 euros par mois ou planter un million d'arbres tous les ans. Ses chances de succès sont élevées. Silvio Berlusconi avec son parti Forza Italia fait partie de la coalition des droites avec les frères d'Italie de Giorgia Meloni et la ligue de Matteo Salvini. Ensemble, les formations sont créditées de plus de 40% des intentions de vote dans tous les sondages. Rome, Antonino Gallo-Faro, Europe 1.